Ou bien le gaz, ça va créer une pollution. Cette pollution-là, quand même, vous savez bien que les poissons et les produits-là ne vont pas cohabiter. Donc, c'est sûr que les poissons vont disparaître de cette zone. Maintenant, notre inquiétude, si par exemple, surtout les sardinets, les pelagiques, les poissons de surface, s'ils disparaissent, aujourd'hui, nous, pêcheurs, qu'est-ce qu'on va faire ? Vous savez, le secteur de la pêche fait travailler comme création d'emplois entre 600 000 ou plus d'emplois dans le secteur directement ou indirectement. Donc, bien vrai, le projet est très important pour le Sénégal, mais aussi nous, nous, pêcheurs, nous pensons à notre avenir demain et l'avenir de nos enfants. On est des enfants pêcheurs, on ne connaît que la pêche, mais si toutefois, on ne voit plus le poisson, c'est une catastrophe pour nous. Donc, maintenant, qu'est-ce que l'État prévoit pour les pêcheurs ? Si, par exemple, il y a des impactés, sinon, ce sera une catastrophe dans le secteur de la pêche. Vous savez que le secteur de la pêche est une chaîne de valeur. Il y a les pêcheurs, les marieurs, les femmes transformatrices, les micro-marieurs. Tout ce qui gravite au niveau du secteur de la pêche se nourrit des retombées de la pêche. Et puis, la pêche artisanale fait vivre le Sénégal, même l'intérieur du pays, et même à l'étranger. Donc, c'est un secteur non négligeable. La Grande Côte semble déjà impactée avec le poisson qui se fait déjà rare. Vous craignez que la petite Côte d'Aban soit atteinte ? Vous tirez la soleil d'alarme ? Par rapport à ces informations, c'est pour cela qu'on est en train d'alerter l'État du Sénégal, à laisser quand même son oreille et toutes les pensées à ce problème-là. Comme on nous dit que la Grande Côte est impactée, donc peut-être la petite Côte doit suivre. Maintenant, tous les pêcheurs ont eu des problèmes par rapport à nos pays voisins. Il y a des problèmes en Mauritanie, il y a des problèmes de licence un peu partout. Maintenant, nous n'avons que notre pays. Donc, il faut quand même penser aux pêcheurs. Bien vrai, le projet est important, mais quand même, il faut bien veiller à ce que l'avenir des pêcheurs soit pérenne. Le pétrole, le gaz, le gaz, le gaz, le gaz, il faut qu'il y ait. Il faut qu'on demande à l'État du Sénégal d'avoir une disposition par rapport à ce que l'avenir des pêcheurs. Et nous, on a fait la vie, comme Jenny a fait la vie aussi, et moi, en Sénégal, on sait que les gens ne sont pas prêts. Et nous vivons beaucoup de pêcheurs, mariés, femmes transformatrices, micro-maries, tous les gens vivent. Donc, le projet est bien vrai, il y a des problèmes. Mais non, parce qu'on a pensé et qu'on a fait une vie, il faut que l'on a fait une vie. Il faut qu'on vous laisse les voir pour qu'ils vivent leur vie. Il faut qu'il y ait une vie, parce que c'est un homme qui est venu, et qu'on a fait une vie, il faut qu'il y ait une vie. Vous avez fait une vie dans la Grande Côte, dans la Grande Côte ? Oui, dans la Grande Côte, nous avons des informations, comme quoi, depuis le cosmos, qui n'a pas été installé, ce qui est rare, mais non, parce que comme nous avons des informations, nous avons des comptes, il faut que nous prenons l'État, il faut que nous prenons l'État, il faut que nous prenons des métoiles par rapport à ce projet, pour que nous prenons des pêches artisanales, nous avons fait une vie dans le Sénégal, et nous avons fait une vie dans le Sénégal, et nous avons créé un emploi. Il y a beaucoup de secteurs qui peuvent créer un emploi, donc, dans le secteur, il ne faut pas que nous ne l'étions pas, pour que nous prenons un avenir. Merci beaucoup.